Juste, je voulais savoir, vous êtes libre ce soir toutes les deux ? Euh, pourquoi ? Bah, je voulais vous inviter à dîner. T'es réceptionniste, c'est ça ? J'ai enchaîné les petits boulots et j'ai été engagée pour travailler dans un hôtel. Tu rêvais de faire quoi quand t'étais petite ? Je sais pas. Je rêvais d'avoir une famille. Excusez-moi, j'ai plus faim. Toi et moi, on a eu un peu la même enfance. J'ai grandi en foyer. J'ai l'impression que j'arriverai jamais à m'intégrer. Te mets pas la pression. Pavel a tué toute ma famille. Adres Galiano nous a amenés jusqu'à le compte. Mais Pavel m'a piégé. Et il a envoyé un type nous tirer dessus. Bonjour, j'espère que je vous délonge pas. J'allais partir. Samir m'a dit que tu as arrêté de faire pression sur ce flic qui bosse avec Kovalet. J'ai un peu le bruit. C'est gentil de venir me voir. Ah bah, entre handicapés, faut bien soutenir. Quitte cette femme. Demain, on bute Luna Torres. La vie est plus belle On n'est vraiment rien sans elle Qu'on soit noir ou blanc Si on tend la main pour elle La vie est tellement plus belle Coucou ! Bah dis donc, t'es tombée du lit ou quoi ? Écoute, j'avais envie qu'on passe la journée à Aix. Ça fait tellement beau aujourd'hui. Non ? Dis plutôt que tu veux me surveiller ? Mais pas du tout ! Pas du tout, mais je me dis que c'est mieux d'aller se balader là-bas tant qu'il n'y a pas trop de monde. Ouais, enfin tu veux surtout m'empêcher de voir Andres ? Tu veux vraiment devenir la femme de cet assassin ? L'assassin, comme tu dis, a pris une balle pour nous sauver. T'as oublié ? C'est lui ? Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'on aille déjeuner pour parler. Tire un trait sur lui, je t'en supplie. C'est ce que t'as de mieux à faire. Je sais. Et je vais aller le dire en face. Tu veux aller chez Stuart pour lui dire que tu vas le quitter ? Je vais pas le faire par téléphone. Mais enfin, s'il est pas d'accord, s'il est violent avec toi... Maman, maman, je sais ce que je fais. J'espère. Tu veux qu'on fasse le point ? J'ai quelques candidats pour remplacer Max. Du sérieux, j'espère. La cam, c'est sensible. Il y a la famille Casiglioni qui s'est proposée. Ils sont pas hors cause depuis la mort du grand-père ? C'est le cas. Si je t'en parle, c'est qu'ils ont venu me chercher. Et à mon avis, leur réseau est pourri. Donc on oublie. Quoi d'autre ? Les frères Sanchez. C'est invirable. Mais ils sont en train de mettre la main sur les quartiers. Les frères Sanchez ? Tu te fous de ma gueule ? C'est pas eux qui ont essayé de nous la faire à l'envers la semaine dernière avec la cargaison du Z ? Suivant. J'ai un autre profil. Assez proche de celui de Max. Un ancien étudiant en médecine. Les étudiants, je me méfie. Ils pensent qu'à faire la fête. Ils s'en foutent plein de pifs. Et ça finit toujours par baver. Lui, il est posé. Il a commencé à dealer pour arrondir ses fins de mois. Puis après, il s'est mis à fabriquer sa propre drogue de synthèse. De la bonne. Pour au succès. Il a besoin d'appui pour s'agrandir. Tu vois quand tu veux. Je veux bien le rencontrer. Aujourd'hui, paradisio, à Aix, midi. Ça marche. Roland, vous savez qui a fait ça ? Ça, c'est l'association des commerçants du quartier. Et vous les avez laissés faire ? Pas eu le mot à dire. Ils étaient tellement énervés. Pourquoi devant ma porte ? Qu'est-ce que je leur ai fait, moi ? C'est à cause des poubelles. Elles sont plus romancées qu'une ou deux fois par semaine. Je vous ai dit que j'allais m'en occuper. Oui, mais c'est vendredi. Il s'est rien passé. Les choses se règlent pas en claquant des doigts. Comment je fais pour débarrasser ma porte, moi, maintenant ? Appeler la mairie. Ils s'en feront les éboueurs. Très drôle. Ici, dans ce pays, si on ne montre pas qu'on est comptable, rien ne bouge. Vous êtes gonflé, vous. Vous avez eu un logement social cette semaine et sans rien demander, en plus. C'est vrai, merci. Vous m'avez beaucoup aidé. Mais c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Vous êtes injustes, tous les deux. Vous savez très bien que je l'aime, ce quartier, et que je fais mon maximum, non ? Oui, mais pour les poubelles, votre maximum, il n'a pas suffi. ... J'étais inquiète, t'étais où ? T'as pas dormi à l'hôtel et tu répondais pas au téléphone. Je suis désolée, j'avais besoin de réfléchir. À quoi ? Ça va pas le faire, nous deux. C'est à cause du dîner ? Non. Je suis désolée que c'était mise mal à l'aise, j'aurais pas dû insister. Non, c'est pas le dîner le problème. Ça m'a permis de comprendre que toi et moi, on avait rien à faire ensemble. On est trop différentes. Je sais pas ce que Patrick t'a raconté. Rien. Il a été sympa. Alors je comprends pas. Regarde-toi, t'es médecin. T'as une famille géniale. Moi j'ai rien à t'apporter, je suis un cassos. J'ai pas un talent, une passion, j'ai rien. Et alors c'est quoi le problème ? C'est qu'on ait pas le même salaire à la fin du mois, c'est ça ? Mais tu te vois me présenter à tes collègues ? Ouais, salut, c'est ma meuf, elle a grandi en foyer, elle touche au SMIC. Mais ça me gêne absolument pas. Ouais, tu dis ça maintenant. Non, je dis ça tout court. Nos différences, c'est notre force, c'est quelque chose qui va nous enrichir. Je vais t'enrichir avec mes fins de mois galères et mes plans foireux. Je suis tombée amoureuse de toi. Pas de ton niveau social ou de ton pédigré. De toi. Avec ton passé, ton présent, tout. T'es amoureuse de moi ? Bah oui. Pourquoi est-ce que tu crois que je me suis battue pour te faire sortir de prison ? On est bien ensemble. J'ai pas envie que ça s'arrête ? Moi non plus. Mais j'ai peur. J'ai trop peur. Et Rina s'est proposée comme chèvre pour piéger par elle. Ah ok. T'en as pas parlé ? Non, non. Non mais attends, elle était pas mise à pied elle aussi ? Si. Mais Revelle est d'accord. Et toi ? Moi je préférerais qu'elle retourne une craine. Ah carrément quoi ? Oui. Max Crozier a essayé de la buter, tu crois quoi ? Ils vont réessayer. Probable. Non, et puis elle est à cran. Elle a quand même balancé le mec par la fenêtre. Attends, elle s'est défendue, c'est tout, arrête. Toi qui bosses avec elle, t'en penses quoi ? Écoute, s'il y a une carte à jouer contre Pavel, il faut la jouer. C'est une tête brûlée. Je sais pas, j'ai pas envie qu'elle y reste. Mais il y aura du monde autour pour sa protection, non ? Évidemment. C'est quoi t'as reçu avec elle ? Je vois pas le rapport. Donc, tu couches avec elle. Arrête. Et même, ça change quoi ? Enfin, tu sais bien que c'est jamais bon, non ? Bon, je sais pas, regarde les choses du bon côté. Regarde, si tu me réhabilites, je pourrais assurer sa protection. J'ai un peu plus. Hé ! C'est l'eau de rose. Je sais que t'adore. Ça sent comme la salle de bain à la maison. Oh, Pavelette, bonjour, entrez. C'est gentil de venir voir Jeanne. En fait, c'est vous que je suis venue voir. Et Mila. Vous avez les résultats des derniers prélèvements, c'est ça ? Ouais. Alors, la bonne nouvelle, c'est que t'es absolument pas responsable de son état. Mais par contre, la mauvaise, c'est qu'elle a été empoisonnée. Non, je comprends pas. Elle a pas contracté la peste pulmonaire ? Si. Mais elle a aussi reçu une injection massive d'insuline pendant la quarantaine. C'est pour ça qu'elle se réveille pas ? Ouais, l'insuline a provoqué une forte hypoglycémie et donc son coma. Mais qui a fait ça ? Mais pourquoi ? Un médecin de l'hôpital. Il exerçait depuis des années sans diplôme et elle s'en est aperçue. Attendez. On a voulu l'assassiner pour une histoire de diplôme. Il est où maintenant ? Il a été arrêté ? Il est en fuite depuis mercredi. Mais il peut revenir tuer Jeanne. Maintenant que tout le monde est au courant, ça servira à rien, t'inquiète pas. En plus, la police pense qu'il a quitté la France. Bon, l'important maintenant, c'est de sauver Jeanne. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas d'antidote à l'insuline. Il y a bien quelque chose à faire ? Il faut juste attendre que son corps évacue le poison et... espérer. ... Waouh ! Sexy tout petit habillé, dis-donc ! Tu peux pas m'aider toi, lui ? Tu te fous de moi ? Bonjour mon amour ! C'est quoi ces poubelles ? Pourquoi c'est toi qui t'en occupe ? C'est un cadeau de bienvenue des commerçants du Mistral. C'est quoi cette histoire ? On a un problème de ramassage des ordures dans le quartier. Ah ouais ? Depuis combien de temps ? Deux semaines. J'avais promis de m'en occuper et puis j'ai été débordée par plein d'autres trucs et voilà. Ouais, c'est pour te prouver que ça va pas assez vite, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Alors depuis ce matin, j'essaye de comprendre ce qu'il se passe, j'essaye d'organiser une tournée en urgence, mais bon ça bloque, je comprends pas pourquoi. T'as essayé de joindre Monsieur Boumanga, le responsable de la propriété du secteur ? C'est la première chose que j'ai faite, mais... Alors lui, il me dit tout va bien, y'a pas de problème de grève, pas de problème de sous-effectifs, rien. Ouais, c'est bizarre. Et Logan, qu'est-ce qu'il dit ? Monsieur est en rendez-vous extérieur toute la matinée, donc je lui ai laissé quatre messages, il me répond pas. Bon, écoute, je vais te laisser terminer tes petits travaux de nettoyage, moi j'ai plein de trucs à finir. Attends, attends, excuse-moi, comment ça s'appelle notre liste déjà ? Euh... Marseille ensemble, c'est ça ? Non mais là, je te vois venir. Regarde, je suis en costume, je peux pas t'aider, je vais me salir partout. C'est pas comme si t'avais le choix, ma chérie. Merci. Mais qu'est-ce qu'il fout Galiano dans une librairie ? J'ai convaincu Patrick de pas te renvoyer en Ukraine. De toute façon, je serai pas rentrée. Il est d'accord pour que ça soit moi qui assure ta protection. Même s'il est au courant pour nous deux. C'est un problème ? Non mais normalement... J'aurais pas dû faire ce job. Mais vu les circonstances, ça l'arrange. Pourquoi ? Parce que... parce qu'il a très bien compris que t'étais du genre à foncer dans le tas, alors il est pas tranquille. Mais tu lui as dit qu'on pouvait compter sur moi ? Oui, je lui ai dit ça, oui. Je suis pas sûr que j'ai bien fait, mais bon. Merci. Alors tu vois, la meilleure façon de me remercier, c'est de rester dans les clous. C'est quoi ça ? En fait, rester dans les clous, ça veut dire ne pas faire n'importe quoi, ne pas péter les plombs par exemple, avoir une stratégie de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit. C'est comme ça que tu parles à ta supérieure agachique. Je tiens à ta vie, mais je tiens à la mienne. T'es d'accord ? Je suis d'accord. Merci. Alors par contre, tout ce qui est vie privée, on fait comme on veut. On fait pas de plan, d'accord ? On fait ça où on veut et quand on veut sur deux. Galien, heure, 15h. Allez, c'est parti. Je passais dans le quartier. Je me suis dit que j'allais donner des nouvelles de Jeanne. Oh, dis donc, tu sors ? Je vais au resto. Tu vas retrouver le bel équithérapeute qui a fait rempart de son corps pour te sauver face au bal. Arrête avec ça. En plus, Patrick, il me détesterait s'il m'entendait parler comme ça. Bah quoi, c'est plutôt chouette votre histoire. Bon, alors, alors, raconte. Non, non, toi, donne-moi plutôt des nouvelles de Jeanne. Eh ben... Coucou, ma chérie. Mais qu'est-ce que tu fais encore là ? Tu sais, le petit penteur d'olives sur le marché ? Bah, il est revenu. Là, j'en ai ramené quelques-unes, je pensais que ça te ferait plaisir. Tu peux arrêter de me surveiller ? Bon, je vous laisse. Non, non, toi, toi, tu restes et elle, elle s'en va. Mais enfin... Bon, écoute, si c'est pour m'empêcher d'aller à ce rendez-vous, tu perds ton temps. Non, ma chérie. Je suis venue pour te dire que je t'aime. Et quoi que tu fasses, je serai toujours là. Je le sais. Mais merci de me le dire. Je te fais confiance, tu sais. Simplement, je suis inquiète. Mais je suis une grande fille. Je sais. Bon, allez, j'y vais. Luna. Quoi ? Fais attention à toi. D'accord ? Maman, je vais juste au restaurant. Merci pour les olives. Pardon, excusez-moi de vous déranger. Oui, c'est pourquoi ? Voilà, ça fait deux semaines que les poubelles ne sont plus ramassées tous les jours au Mistral. Vous le savez pourquoi ? Pour les réclamations, il faut voir avec la mairie. Justement, je suis de la mairie. Samia Nasserie, première adjointe au maire d'arrondissement. Et vous n'êtes pas au courant qu'on nous a changé nos horaires de passage ? Niveau communication, il y a peut-être des progrès à faire. Normalement, vous passiez vers 6 heures du matin, c'est ça ? Oui. Mais la mairie a demandé à ce qu'on change l'ordre de la tournée. Et à quelle heure vous êtes censé arriver au Mistral maintenant ? Vers les 9 heures, en plein pendant les heures de pointe. Ah oui, en plein pendant les embouteillages, quoi. Et des fois, on est tellement coincé qu'on a pas le temps de tirer jusqu'au Mistral. C'est pour ça qu'on y va pas tous les jours. Ouais, je comprends, ouais. Et vous connaissez les raisons de ces changements ? Vous connaissez pas encore monsieur le maire, vous ? Je m'en veux de pas avoir réussi à retenir Guicard. C'est pas de ta faute. On bossait avec ce mec depuis des années, comment on aurait pu imaginer qu'il avait pas son diplôme ? C'est clair. C'était plutôt un bon médecin. Un vrai connard, mais un bon médecin, quand même. OK. Tu réponds jamais, toi, au téléphone ? C'est Lanski. Il me harcèle. Il m'a reçu au moins 10 messages depuis mercredi. Ah bah, tu m'étonnes. Depuis que Guicard s'est barré et qu'il a foutu il est à la porte, il est en pénurie de médecins. Surtout depuis que je lui ai plus ou moins essayé comprendre que j'allais reprendre le boulot. Quoi ? Non mais t'es pas du tout en état de retravailler, là ! Non mais j'ai pas l'intention de revenir bosser tout de suite. Non mais quand est-ce que tu vas arrêter de penser à ta carrière, merde ? Le plus important, c'est ta santé, tu m'entends ? Tu te calmes, là ? J'ai fait croire à Lanski que j'allais bosser juste pour que Babette puisse couler son bureau et trouver des preuves contre Guicard. Bon bah d'accord, excuse-moi, t'avais qu'à me le dire plus tôt, t'es plus simple. Bon j'ai des choses à faire en haut. Il est un peu sur les nerfs depuis qu'il y a eu la fusillade du ranch, c'est le contre-coup. J'avais remarqué, je crois. Mais je sais pas, il devrait peut-être consulter, non ? En même temps ça te fait du bien de te faire foutre à la porte de temps en temps. Ça dit qu'on se regarde une série ? On a l'appart pour nous jusqu'à midi. Cool, qu'est-ce qui te branche ? Tout sauf une série médicale. Oh non, c'est qui ça ? Monsieur Lansky ? Bah je m'attendais pas à votre visite. Je voulais vous annoncer la bonne nouvelle de vive voix. Je suis d'accord pour que vous repreniez votre poste. Bah je crois que vous m'aimiez pas et que j'allais passer en commission disciplinaire. Non, mes paroles ont dépassé ma pensée. Vous aviez refusé mon idée de fusionner la chirurgie ambulatoire et les urgences et je crois que j'étais un peu vexée. Ouais mais je trouve toujours que c'est une idée complètement stupide. Surtout pour économiser un poste de chef. Et vous aviez raison. Et c'est pourquoi je vous propose de reprendre votre poste à l'identique. Et la commission disciplinaire ? C'est du passé. J'ai un profond respect pour votre travail docteur Neboux. La Marseillaise ne peut pas se passer de vous plus longtemps. Oui surtout contre le docteur Eva et le docteur Guica vous êtes un peu en manque de médecin quoi. Certes. Mais ce n'est pas la raison principale de ma venue. Bah écoutez je vais réfléchir parce que j'ai aussi été contactée par l'hôpital européen. Bien sûr. Bien sûr. Mais sachez que Marseillaise vous apprécie et vous attend. A très bientôt j'espère. Comment tu l'as remballée ? T'as vu ça ? Oui. J'aimerais trop envoyer chier mon patron un jour. J'avoue que c'est très jouissif mais à avoir un patron comme Lansky je te le souhaite pour rien au monde. Et voilà. Offert par la maison. Merci beaucoup. Désolé pour ce matin. Mes amis de la faca m'ont été un peu durs avec vous et moi même j'étais un peu excédé. Oui c'était un peu radical oui. Mais au moins j'ai compris que c'était urgent et j'ai pu régler le problème. Ah et les choses vont revenir à la normale alors ? Oui vous pouvez prévenir vos amis commerçants, les éboueurs reprennent leur tournée quotidienne dès demain matin. Très bonne nouvelle pour le quartier. Et pour moi pas de porte. Qu'est-ce que vous avez fait avec les poubelles ? On vient de me prévenir ? Ben j'ai fait mon travail de première adjointe. J'ai rétabli le ramassage des ordures ménagères dans le quartier. Mais vous pouvez pas prendre de telles décisions surtout sans m'en parler. Et vous monsieur le maire vous ne pouvez pas demander aux éboueurs de passer à 9h sous prétexte de ne pas vouloir être dérangé trop tôt le matin. Non, vous vous trompez. Non, non c'est pas pour moi. C'est pour ma maman. Elle habite rue des Tanneurs au premier étage. Vous vous rendez compte que ça s'appelle un passe droit ? Non, elle est malade depuis 15 jours, elle a besoin de beaucoup de repos. Alors les éboueurs à 6h du matin c'est à la réveille. Ah. Vous êtes un bon fils monsieur Lougan. Mais en tant que maire, vous savez très bien que vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais c'est provisoire, le temps qu'elle se rétablisse. Ok. Je comprends. D'accord. Je vous propose autre chose. Vous devez installer le double vitrage. Comme ça, ça évitera la révolution dans le quartier. Oui. Alors, ça y est. T'as décidé de réintégrer Marseille Est ? Ça ne m'excite pas particulièrement d'aller bosser pour ce con de Lansky, mais bon. Oui, mais en même temps, il a besoin de toi. Il va te respecter maintenant. T'as raison, j'ai en profité pour lui demander une augmentation. En tout cas, je suis content que tout rentre dans l'ordre. Mais bon, je m'étais bien faite à l'idée de passer un peu de temps avec toi quand même. Mais tu sais que j'ai fait mes CV. Donc je vais pas tarder à trouver du taf moi aussi. C'est bon. Ce soir, il y a Emilie et Kevin qui viennent dîner à la maison. Vous serez avec nous ? Non, c'est gentil, on a d'autres plans. Non, mais on peut changer de plan. T'es sûre ? Oui, ça me ferait plaisir. Qu'est-ce qu'on apporte ? Le dessert. Merci. Tu attends ton amoureux ? Oui, il devrait plus tarder. Ça fait longtemps qu'on vous avait pas vus. On a été un petit peu débordés ces derniers temps. Je t'apporte la carte en attendant. On a changé pour le printemps. Merci, c'est gentil. Merci. Restaurant chez Janou, bonjour. Oui, c'est Luna. Écoute, il y a un type qui est en train d'arriver. Une veste en cuir et un pantalon noir, je crois. Oui, un problème ? Écoute, il me suit partout. Je sais pas comment m'en débarrasser. S'il te plaît, tu peux faire quelque chose ? T'inquiète, je m'en occupe. Merci. Je peux vous aider ? Je cherche quelqu'un. Une femme en fauteuil roulant. Y a pas de femme en fauteuil roulant ici ? J'ai rendez-vous avec elle. Peut-être, mais elle est pas là. Elle est pas là, je vous dis. Bonjour, Andress. Je suis pas là. Au revoir. Putain, mais t'es où, Andress ? Écoute, je suis au resto, là. Y a un problème. Dépêche-toi, je suis planquée dans les toilettes, s'il te plaît. Viens vite. Maintenant, je vais vous demander de sortir de mon établissement. Ça va, ça va. C'est pas la peine de s'énerver. C'est pas la peine de s'énerver à ce truc. C'est pas la peine de s'énerver. Sous-titrage Société Radio-Canada Conseillers municipales et à nebou de la liste Marseille Ensemble embarqués par la police, ça vous intéresse ? Passe droit inacceptable, tous pourris, pile de flics qui fait sa loi. En fait ce sont les gens de votre quartier qui ont réclamé cette mesure, vous allez pas contre leur volonté. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir.